Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la société collaborative et essayer de voir ce que c'est. Il y a 3 ans, nous étions une bande de jeunes personnes qui étaient profondément insatisfaits par le marché du travail actuel et par les conditions de chômage et la structuration des entreprises extrêmement pyramidales. Donc on a décidé de faire ce qu'on appelait à l'époque notre job out, c'est-à-dire de quitter notre job dans les entreprises traditionnelles et de constituer une nouvelle communauté, une collectivité qu'on a appelée WeShare. Donc WeShare, c'était le résultat d'un certain émerveillement devant... Voilà, ça c'est nous, il y a 3 ans. Très belle photo, vous le remarquerez. Très bonne qualité. On se disait, il y a des nouveaux modèles qui apparaissent, qui sont beaucoup plus horizontaux, beaucoup plus collaboratifs. Et c'est ça le futur. Internet était la révolution des années 90 et la révolution de la collaboration serait celle des années 2010. 3 ans plus tard, enfin 4 ans plus tard, il ne reste plus grand-chose de cet enchantement, ou en tout cas on a bien perdu des plumes en chemin, puisque cette économie collaborative, qu'on appelle aujourd'hui aussi uberisation, est considérée comme un fléau, qui détruit non seulement les emplois et le travail, mais également prend des parts de marché aux entreprises établies. Donc voilà. Mais ce qui est pire en plus, c'est que, comme le dit si bien le fondateur de Uber, la prochaine révolution, c'est celle de la disparition complète du travail humain, puisque demain, on ne sera plus conduit par des humains, comme vous et moi, mais par des robots. Et d'ailleurs, cette question-là, qui fait l'objet de nombreuses études prospectives, qui prédisent en fait la disparition d'un très grand nombre d'emplois. Certains disent 45%, d'autres sont plutôt dans les 15, d'ici dans les 10 prochaines années. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on en parle partout, et même dans les lieux de pouvoir, comme le World Economic Forum. Voilà. Donc, par exemple, une entreprise comme SpaceX, qui est en fait celle d'Elon Musk, aujourd'hui emploie à peu près 4000 personnes extrêmement qualifiées, donc ils produisent des fusées en gros. Mais c'est seulement 4000 personnes par comparaison à imaginer une usine Renault au début du XXe siècle, qui en fait a constitué une ressource massive pour le salariat et en fait le modèle social fondé sur le salariat tel qu'on le connaissait. Et en plus, parmi même les emplois qui nous restent, de plus en plus de personnes montrent qu'elles sont mécontentes de ces petits jobs, souvent sans vraiment de sens, du travail subordonné, où on est obligé de faire des choses qui ne nous intéressent pas vraiment. Et les intéressés eux-mêmes disent, les appellent les bullshit jobs, quoi, des jobs qui ne servent à rien, qui ne servent qu'à nous occuper dans cette espèce d'économie globalisée qui a perdu tout son sens. C'est pour ça que d'ailleurs l'entrepreneuriat, aujourd'hui, attire énormément de jeunesse, parce que près de deux tiers des jeunes déclarent ou veulent devenir entrepreneurs. Alors évidemment, ils ne veulent pas juste monter une boîte et qu'elle se transforme en licorne. Ce qu'ils veulent, c'est la liberté et l'autonomie qui est associée à cette idée d'entrepreneur. Malheureusement, l'entrepreneuriat, c'est très chouette, mais ça ne va pas non plus sauver le monde. Et ça ne va clairement pas sauver aujourd'hui un marché du travail qui voit les emplois massimement détruits. D'ailleurs, les emplois qui sont aujourd'hui le plus créés, si on peut appeler ça des emplois, c'est plutôt ce qu'on appelle le travail à la demande. C'est des petits jobs qui sont souvent à la lisière du salariat, qui sont hors salariat, avec des contrats de prestations de services, à l'instar du livreur de pizzas, à l'instar du livreur des plateformes de nourriture. Donc finalement, aujourd'hui, on est dans une configuration où la polarisation entre des emplois extrêmement qualifiés en très petit nombre et des emplois très peu qualifiés en grand nombre, avec tous les emplois de classe moyenne qui ont soutenu la croissance du siècle passé, cette polarisation-là nous emmène dans un moment de reconfiguration de notre modèle de travail, qui risque d'ailleurs d'être très violent, parce que je vous rappelle que la deuxième révolution industrielle n'a pas donné naturellement accès au XXe siècle. On a eu deux guerres mondiales, et on a eu beaucoup, beaucoup de luttes pour arriver à construire le modèle social tel qu'on le connaît aujourd'hui. En fait, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir l'évolution technologique et l'absence des externalités négatives de cette évolution technologique. On ne peut pas avoir Uber avec tout ce qui va avec, un service de qualité, l'occasion, etc., sans avoir un conflit avec les marchés qui sont établis. Et d'ailleurs, cette mutation aujourd'hui, qu'ils soient technologiques ou sociétales, sont extrêmement mal comprises par les dirigeants politiques, puisqu'ils continuent à appliquer exactement les mêmes politiques qu'il y a 20-30 ans. Par exemple, Matteo Renzi, que vous reconnaissez au milieu du visage de Margaret Thatcher, ici, très belle image, a passé une loi travail en 2014, qui a été extrêmement conservatrice, à peu près comme celle que Margaret Thatcher avait prise dans les années 80, et qui, en fait, a conduit quand même à une souffrance extrême de la population anglaise et à des explosions de tous les signaux de pauvreté et de précarité. Alors... D'ailleurs, aujourd'hui, la population est mécontente de ce qui est en train de se faire, et on le voit à peu près partout en Europe. Vous savez qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne a décidé de sortir de l'Union européenne, essentiellement à l'initiative des populations plus âgées, non urbaines et moins éduquées. Donc il y a vraiment un risque de repli sur soi. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les indignés, comme c'est le cas en Espagne. Il y a encore quelques années, aujourd'hui, il a donné la naissance au parti Podemos, qui est un parti de gouvernement, qui est le premier parti d'Espagne, et aussi, chez nous, des manifestations contre la loi travail, des mouvements communis debout. Donc, bien sûr, ces manifestations ne vont pas automatiquement nous transporter dans un nouvel âge de la collaboration, de la coopération et du bonheur, parce qu'en fait, il faut prendre des mesures. C'est un projet politique, la construction d'une société. Et la pire façon de construire ce projet-là, c'est de, en permanence, regarder le passé en se disant qu'il faut absolument faire comme on a fait avant. Comme le dit si bien Eric Hobsbawm, pour que l'humanité ait un projet d'avenir, ce n'est pas en prolongeant le passé et le présent, c'est en réinventant, avec une certaine radicalité, un nouveau projet politique. Voilà. C'est exactement la piste que nous explorons dans le livre que j'ai co-écrit et coordonné avec quelques camarades de Wichert qui s'appelle Société Collaborative, la fin des hiérarchies. On dit qu'une société réellement collaborative, c'est celle qui se base non pas sur la concurrence permanente, mais sur une collaboration, une coopération. C'est celle qui intègre ceux qui sont aujourd'hui exclus. exclue. C'est celle qui permet une juste création et redistribution de la valeur. Je vais essayer de vous présenter quelques conclusions qu'on a dans ce livre. La première, c'est que le travail et la réinvention d'un modèle du travail pour le XXIe siècle, pardon, l'absurde, est absolument essentiel. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut décorréler des choses. Il faut décorréler le travail de l'idée du salariat. Il faut prendre en compte toutes les nouvelles formes de travail, y compris le travail indépendant, y compris les freelances, y compris l'entrepreneuriat. C'est exactement ce que dit Alain Supio dans son rapport célèbre « Au-delà de l'emploi ». Il faut aussi décorréler le salariat avec la sécurité, puisque aujourd'hui, des CDI à plein temps, à vie, il y en a de moins en moins, puisque 90% des emplois salariés qui sont créés le sont soit en CDD, soit en intérimulaire. Donc si on souhaite réintégrer toute la population dans un contrat social renouvelé, il faut inventer une protection sociale qui soit universelle. Je pense que malgré les débats sur la loi travail qui était une pure politique de flexibilité sans aucun équivalent en termes de sécurité ou de formation, il y a eu une brique qui est extrêmement intéressante, c'est le compte personnel d'activité, le CPA, qui a donné lieu d'ailleurs à une consultation menée par France Stratégie, et où, chez A d'ailleurs, on a organisé des événements, on a contribué sur cette question-là. C'est quoi le CPA ? En fait, le CPA, c'est comme un portefeuille électronique qui est absolument attaché à n'importe quelle personne, à vous, à moi, que vous soyez salarié ou pas salarié, travailleur indépendant ou freelance. Elle vous donne accès à un certain nombre de droits, les droits de tirage sociaux, que vous pourrez choisir de convertir dans des services sociaux que vous choisissez vous-même. Je vous prends un exemple. Vous avez 18 ans, vous vous dites « j'ai pas envie de faire des études tout de suite, j'ai envie de monter ma start-up ». Eh bien, vous avez dans votre portefeuille électronique des droits qui vous permettront, par exemple, de bénéficier d'une allocation pendant une ou deux années, qui vous donnera l'occasion, en fait, de monter votre start-up sans avoir à gagner votre pain. Donc, le CPA est extrêmement prometteur, à condition, encore une fois, qu'on le pense d'une façon ambitieuse, en faisant, en y instaurant absolument tous les droits dans ce même portefeuille, et qu'il y ait surtout une place très importante qui est laissée à la responsabilité individuelle, au libre choix des personnes, mais aussi à l'existence d'un accompagnement qui permet d'aiguiller pour ne pas créer, là aussi, des inégalités de chance. Je pense aussi à un autre vieil oublié, la grande muette, qui est le syndicalisme. Le syndicalisme, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous le perçoivent comme un combat d'une autre ère, qui s'attache, en fait, à garder, à conserver des acquis sociaux, qui empêchent la France de retourner dans la croissance et dans le plein emploi. En réalité, le syndicat, c'est celui qui défend des intérêts. C'est une communauté d'intérêts. Aujourd'hui, nous avons besoin de communautés d'intérêts qui défendent les intérêts de ceux qui sont oubliés. Bien sûr, il s'agit des salariés. Bien sûr, il s'agit des travailleurs qui sont précaires. Mais il s'agit aussi des travailleurs indépendants, de tous ces petits jobs qui sont hors salariat et qui, aujourd'hui, font la belle part de la croissance, de la création d'emplois. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un tel syndicat qui existe, qui s'appelle le Freelancers Union, donc le syndicat des freelances, aux États-Unis, fondé par Sarah Horowitz, qui est un véritable projet politique aussi, puisqu'elle milite pour des formes de mutualisme réinventées, et qui, aujourd'hui, fédère plus de 400 000 personnes. D'ailleurs, certaines études estiment que près de 50% de la population aux États-Unis va être freelance en 2020. Donc il faut s'y préparer, puisque nous ne sommes absolument pas prêts à accueillir ce rééquilibrage, cette reconfiguration de relations de travail. Évidemment, les solutions les plus radicales ne devraient pas être interdites, et je pense aux revenus universels, aux revenus de base. On l'appelle, on le donne certains, donc. Le principe est simple, vous vous voyez verser une location tous les mois ou tous les ans, enfin, je ne sais pas, de la périodicité, d'une façon universelle et inconditionnelle, c'est-à-dire sans aucune condition de votre part. Évidemment, ce n'est pas du tout une proposition halodine, et c'est exactement ce que j'explore dans mon article que j'ai appelé « Les secrets bien gardés du revenu universel », puisque, en fonction du montant, de la configuration, du financement, on n'a pas du tout les mêmes projets de société. On peut avoir quelque chose d'extrêmement libéral, enfin, donc néolibéral, ou alors quelque chose d'extrêmement protectionniste. Par exemple, entre un revenu à 500 euros et un revenu à 1 500 euros, il y a bien sûr une différence globale. Ce qui est très important, c'est de commencer à expérimenter et à faire des études d'impact. C'est exactement ce que fait WayCombinator aujourd'hui, qui est un accélérateur américain, le plus connu, fondé dans la Silicon Valley, qui a accéléré des boîtes, beaucoup, beaucoup de start-up, qui sont aujourd'hui des licornes, comme on l'appelle, donc des start-up valorisées à des milliards. Ils ont fait un appel à projets au sein de la communauté de recherche mondiale pour recruter quelqu'un, donc c'est une femme, en principe, Elisabeth Rod, qui va tester le revenu de base dans des villes et, en fait, essayer de voir dans la vraie vie quels sont les effets, notamment sur l'emploi et sur l'incitation au travail. Et enfin, je pense qu'aucune solution n'est trop radicale et certaines mériteraient de bien ressortir du placard. Je pense à la semaine de 32 heures, ou la semaine de 30 heures, ou la semaine de 25 heures, enfin bref, la réduction du temps de travail. Nous entrons tous dans une ère où les emplois vont se faire de plus en plus rares et, d'ailleurs, de transformation numérique ou de nouveaux emplois qui sont dus à l'économie numérique n'ont pas encore forcément tous été créés. Donc, concrètement, le stock de l'emploi disponible aujourd'hui est réduit. Et donc, en plus, avec les gains de productivité, souvent, rien ne le justifie qu'on travaille 50 heures, 60 heures par semaine puisqu'on peut exécuter beaucoup plus de choses dans un temps réduit. C'est exactement la remarque que fait une start-up américaine, donc on ne peut pas soupçonner d'être marxiste, pour le coup, qui a tout simplement supprimé, donné le vendredi, en tant que temps libre, à ses employés, pour les encourager à mener également des projets personnels, associatifs, toute cette quart société, comme le disaient Gortz et Alain Supio, qui crée, en fait, la valeur, qui nous permet de produire la société dans laquelle on vit et pas seulement se consacrer à des tâches de pure productivité économique. D'ailleurs, ma position personnelle, c'est que tout ce qui peut se mesurer aujourd'hui, demain, sera effectué par des robots. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Kevin Kelly, un des grands analystes d'Internet. Et donc, il faut qu'on réinvente des façons de nous intégrer socialement qui ne se reposent pas uniquement sur la production de valeurs économiques et qui prennent en compte la production de toutes les valeurs, qu'elles soient sociétales, culturelles, citoyennes, politiques, humaines. Oups, j'ai vraiment du mal avec ce bouton. L'une des pistes, c'est de réinventer la manière dont on conçoit l'entreprise. D'ailleurs, je pense qu'on devrait arrêter de parler d'entreprise et parler d'organisation, c'est-à-dire toute communauté de personnes qui poursuivent un intérêt commun. Et cet intérêt, comme j'ai essayé de vous le dire avant, n'est pas forcément économique, d'où la montée en puissance de nouvelles entreprises qu'on appelle les bicorps, qui est un label qui est ouvert aux entreprises qui mettent les objectifs environnementaux et sociaux au moins au même niveau que les objectifs économiques. De ces types d'organisations beaucoup plus horizontales qui mettent l'humain en avant sont explorées dans ce livre qui s'appelle « Réinventer des organisations » de Frédéric Lalou et qui aujourd'hui a fait à peu près les tours de tous les comex. C'est-à-dire que les grandes entreprises se posent la question de quel sera demain le modèle où on retient nos meilleurs talents, on leur crée des conditions de travail qui en fait leur permettent aussi l'épanouissement et l'équilibre avec la vie privée. Je dis très attention, il faut faire très attention puisqu'il faut aussi se méfier de l'injonction, de la créativité, du bonheur et de l'autonomie. On dit aujourd'hui aux salariés « Vous devez être créatifs, vous devez entreprendre, vous devez avoir des idées », mais ça ne se décrète pas en fait l'inventivité. Je pense qu'au lieu de parler de créativité, d'inventivité, de bonheur, il faut parler d'un terme beaucoup plus neutre qui est l'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité à se déterminer soi-même dans ses buts et dans ses moyens. Et je pense que ce terme-là, c'est lui qui devrait être notre grille de lecture et notre objectif pour réinventer les organisations. Évidemment, il y a d'autres voies qui se créent. Il n'y a plus que des entreprises traditionnelles telles qu'on les connaît au XXe siècle. De nouveaux types de sociétés se développent. Je pense à deux exemples. Le premier exemple, c'est la ruche Kidiwi, que j'imagine que vous connaissez, vous avez peut-être déjà consommé dans une ruche, qui repose en fait sur une communauté de personnes qui gèrent de façon autonome leurs ruches, qui viennent très souvent d'ailleurs du monde de l'ESS et qui sont engagées personnellement. Ce n'est pas juste un job, c'est beaucoup plus que ça. Et aussi, ils réfléchissent, aujourd'hui, la ruche Kidiwi réfléchit, comment est-ce que la valeur qui est créée par ces contributeurs, la valeur capitalistique, pourrait être redistribuée via des actions ou des stock options, etc. Donc ça, c'est aussi des modèles qui sont extrêmement prometteurs. On sort du pur salariat et de la séparation entre capital et travail. Un deuxième modèle que j'aime beaucoup, c'est celui des coopératives d'activité et d'emploi qui permettent en fait à des freelancers, des travailleurs indépendants, de se mettre ensemble et de déléguer tout ce qui est gestion de tâches administratives et de signer avec la coopérative un contrat de travail, un CDI. Donc en fait, vous gardez à la fois la flexibilité et l'autonomie qui est due à l'entreprenariat, tout en ayant en même temps la sécurité qui est traditionnellement associée au salariat. Je crois beaucoup à ce modèle, même si je ne pense pas que c'est lui qui nous permettra de résoudre tous les problèmes puisqu'il est par définition micro, il propose sur des petites communautés, mais il est absolument essentiel, c'est des nœuds de notre société. Et enfin, je voudrais juste vous parler, il me reste quelques minutes, d'autre chose, c'est que, enfin de prolonger en fait mon argument d'avant, qui était de se consacrer à autre chose qu'à l'activité purement économique, en tout cas de la mettre en avant. Ça c'est WeShare en fait aujourd'hui, vous avez vu la bande de jeunes tout au début, donc nous on n'a pas cessé de grandir et derrière en fait, grandir ça ne veut pas dire booster la croissance, faire du chiffre d'affaires ou quoi que ce soit parce qu'on est une association, donc ce n'est pas du tout notre objectif premier. Toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, une très grande partie, 90%, qui nous ont aidé notamment à monter tous les ans le WeShare Fest, qui est notre festival annuel sur l'économie collaborative, un peu comme Solidays, mais avec des conférences comme celles que je suis en train de faire partout, aussi de la musique, etc., des stands de nourriture, de l'art, bien sûr, ils sont volontaires, 90%, ils sont là en fait pour nous aider et considèrent que c'est un projet auquel ils ont envie de contribuer ou ils veulent se reconnaître. Nous avons aussi structuré une gouvernance qui ne repose pas du tout sur la hiérarchie, mais sur l'existence de plusieurs cercles, donc le cercle qu'on appelle les corps connecteurs, la corps team, donc les personnes qui font tourner en gros l'association, ensuite des connecteurs, qui sont vraiment les piliers de l'association dans le monde entier, qui vont véhiculer nos idées, qui vont organiser des événements, proposer des projets, les membres évidemment et les amis, puisque nous considérons être intégrés dans l'écosystème, d'ailleurs Solidays fait partie de l'écosystème, et que nous essayons aussi de créer des projets en commun. Un autre exemple que j'aime beaucoup et qui nous a beaucoup inspirés, c'est Inspiral. Inspiral, c'est un réseau de start-up, ou d'entrepreneurs, qui, pour la plupart, des éditeurs de logiciels. Et eux aussi, ils ont toute une organisation en termes de création, des répartitions de la valeur, de gestion des tâches administratives. Peut-être que vous avez entendu parler indirectement d'Inspiral quand vous avez entendu parler de Lumio. Est-ce que vous n'avez pas entendu parler de Lumio ? Pas du tout. Lumio, en fait, c'est un outil de décision démocratique participative qui a été notamment utilisé par les indignés et maintenant Podemos en Espagne. Il y a aussi d'autres budgets participatifs comme CoBudget qui permet de co-construire un budget. En fait, le cœur de Inspiral, c'est justement la production d'outils technologiques qui redonnent le pouvoir aux humains. Je trouve que c'est très important au moment où la tech a tendance souvent à centraliser, à monopoliser la création de valeurs. Il n'y a pas que des collectifs qui vont produire des projets en commun. On peut tout simplement imaginer une communauté d'intérêt comme une communauté de freelance à l'instar de Mangrove qui est née il n'y a pas longtemps. Alors, ce sont des jeunes et pour l'instant, ils sont jeunes freelance qui ont décidé de se mettre ensemble, non pas forcément pour mener des projets en commun, mais pour échanger, pour être comme une guilde, en quelque sorte, une guilde professionnelle où ils échangent sur des questions administratives, ils se donnent des conseils, ils partent ensemble dans des camps pour, par exemple, comme c'est le cas qui se passait à Berlin en août, pour aider les autres à devenir freelance. Donc, c'est une communauté d'intérêt également. Et pour terminer, évidemment, vous me dites, tout ça, c'est des associations, c'est très bien. C'est aussi possible dans le cadre des entreprises traditionnelles et notamment au sein de startups. La meilleure exemple, on est cette startup Buffer que vous avez peut-être utilisé quand vous avez posté sur les réseaux sociaux. Voilà. Eh bien, Buffer a adapté une certaine vision de la transparence radicale puisqu'ils mettent en l'accès libre la répartition de leur capital, le calcul du revenu, les salaires de leurs membres, leurs manifestes, bien sûr, la levée de fonds et même certains e-mails. Je trouve cette transparence radicale assez rare pour être notée et surtout pour aller contre le sens commun qui veut que la radicalité, etc., est contraire aux intérêts économiques. C'est une startup qui cartonne. Elle marche très bien. Donc on peut, en fait, finalement, pour finir, avoir le beurre et l'argent du beurre. Super. Merci beaucoup, Diana. Merci, Diana Filippova. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501